Bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Vipradio Online. Ici Jérôme pour le débrief un jour à Cannes depuis le Festival de Cannes 2021. Aujourd'hui c'était le dernier jour, samedi 17 juillet 2021. Voici donc le palmarès complet de cette 74e édition après la cérémonie de clôture qui a démarré à 19h25 en alentour et qui s'est terminé peu avant 20h30, juste avant le film de clôture. On en parlera juste après, c'est un film hors compétition. Voici donc le palmarès de ce 74e Festival de Cannes, les longs métrages Palme d'Or pour le film Titane réalisé par la française Julia Ducourneau. Alors on en parlera tout à l'heure dans notre podcast. On va continuer les lauréats de ce Festival de Cannes. Ensuite il y a eu donc Grand Prix Ex Eco, un héros réalisé par Asgard Faradhy. Compartement numéro 6, également Grand Prix, prix du Grand Prix Ex Eco de Yuoko Asmanen. Il se peut que j'écorche quelques mots. Ensuite le prix de la mise en scène pour Léos Carax dans le film Annette. Le prix du scénario Amaguchi Ryusuke pour Drive My Car. Le prix du jury Ex Eco, le genou d'Aed de Nadav Lapide et Memoria de Apichatpong Werazentekl. Voilà, désolé pour les noms mais c'est difficile de vous les donner sans écorcher. Ensuite le prix d'interprétation féminine a été attribué à Renate Reinsveux dans Julie en 12 chapitres, dirigé par Joachim Trier. Et le prix d'interprétation masculine a été attribué à l'acteur Caleb Landry Jones dans Nitrabe, dirigé par Justine Curzel. Voilà concernant le palmarès des longs métrages. La caméra d'or a été attribuée à Murina, réalisée par Antonetta Alamat Kuzijanovic et qui avait été présentée dans la quinzaine des réalisateurs. Concernant les courts métrages, la palme d'or est attribuée à tous les corbeaux du monde, réalisée par Tang Yi. Et mention spéciale pour C.A.C.U. d'Agosto, le ciel du mois d'août, réalisée par Jasmin Tenucci. Voilà donc concernant cette palme d'or des longs métrages, revenons dessus, revenons sur le film Titane de Julia Ducourneau. La française décroche donc cette palme d'or à Cannes pour son film. Elle devient la deuxième réalisatrice couronnée de l'histoire du festival, 28 ans après Jeanne Campion. Titane n'a laissé personne indifférent. Le film de Julia Ducourneau a en effet été choisi par le jury, qui était présidé cette année par l'américain Spike Lee, parmi 24 films en compétition pour la palme d'or de cette 74e édition. Je cite Julia Ducourneau, c'était irréel. Quand j'étais petite, regardez la cérémonie, était un rituel avec mes parents. Être ce soir devant vous est vraiment irréel. Merci au jury d'avoir appelé à une plus grande diversité. Voilà ce qu'a déclaré Julia Ducourneau, la lauréate de 37 ans. Alors on s'attarde un petit peu sur ce film justement, qui a obtenu cette palme d'or, le synopsis. Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane, métal, hautement résistant à la chaleur et à la corrosion donnant des alliages très durs. C'est un film français donc, qui remporte cette palme d'or cette année. Un film d'une heure et 48 minutes. Et parmi le casting, nous avons Vincent Lindon qui joue Vincent, Agathe Roussel qui joue Alexia, Laïs Salamé qui joue Ryan et Garance Marillier qui interprète Justine. Ensuite, il y avait un film ce soir à partir de 20h30 présenté hors compétition. C'est le film OSS 117. Nouvel épisode donc, alerte rouge en Afrique noire. Film de Nicolas Bedos. Alors je vous donne le synopsis. Bon là c'est un peu de fraîcheur parce que c'était hors compétition tout ça. Puis après la palme d'or. Donc en 1981, Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, est de retour pour cette nouvelle mission plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais. Il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. Alors le casting, Jean Dujardin pour OSS 117, Pierre Ninet pour OSS 1001, Fatou Ndiaye pour Zephirine, Natacha Lendinger pour Micheline Pierson, Gilles Cohen pour L'Epervier et Vladimir Yordanov pour Armand Le Signac. Voilà concernant ce film de clôture. Et pour le public présent à Cannes, les vacanciers, les touristes, les canons, etc. Il y a bien sûr le cinéma de la plage. Donc qui y avait-il ce soir ? Puisqu'alors où je vous parle, le film est en cours de projection. Qui y a-t-il ce soir au cinéma de la plage ? Eh bien il y a le film David Birns, American Utopia de Spike Lee, un film de 2020 qui nous vient donc tout droit des Etats-Unis, d'une heure et 45 minutes, du réalisateur Spike Lee qui est également le président du jury du 74e Festival de Cannes cette année en 2021. Voilà. Nous sommes donc au terme de notre chronique radio en podcast. Merci à tous de nous avoir suivis durant entre guillemets cette quinzaine puisque le festival a duré environ 11 jours, du 6 au 17, donc 11 jours. Merci à tous de nous avoir suivis tous les jours sur nos réseaux, RVPB. C'était donc Jérôme pour vipradioonline.fr, un jour à Cannes pour cette année 2021 et rendez-vous l'année prochaine encore au Palais pour de prochains débriefs. Voilà, merci à tous et à bientôt pour de prochains reportages sur le www.vipradioonline.fr. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501